Nous sommes en 1954 et Jessie Rostenberg, une Anglaise vivant dans une petite ferme, va être confrontée à un événement incroyable et mystérieux. La femme est l'épouse d'un jeune Hollandais nommé Tony Rostenberg, qui vit avec leurs deux fils et leurs filles dans une petite ferme isolée près du hameau de Ranton dans le comté de Staffordshire. Il faut savoir que l'endroit est tellement éloigné de tout qu'il n'y a ni électricité ni installation sanitaire. Et c'est dans ce contexte particulier que notre histoire commence, le 21 octobre 1954 à 16h45. Jessie se trouve à l'intérieur de sa maison avec sa fille d'un an, Karine, pendant que ses deux fils, Anthony et Ronald, jouent dehors dans le jardin. Tout se passe bien, mais soudainement elle entend un bruit fort, semblable à un avion qui s'écrase. Lorsqu'elle sort pour vérifier ce qu'il se passe, elle voit que ses deux fils sont terrifiés et crie « Maman, il y a une secoupe volante ». Elle aperçoit alors un objet énorme qui plane au-dessus d'eux, la laissant pétrifiée. Selon les descriptions de la mère, l'avant de l'ovni est transparent et elle peut voir à l'intérieur ce qui ressemble à deux êtres humains qu'elle a décrits comme de type nordique, avec de longs cheveux blonds et des visages allongés. Ils portent des costumes bleu moulants et des casques transparents. Quelques années plus tard, Madame Rustenberg a été interviewée au sujet de cette mystérieuse affaire. Interview que j'ai traduite intégralement en français. Je m'attends pour mes bisous de retour et mes deux ans venus à Seifert à l'école. Je suis allé en train d'éloigner et j'ai entendu ce grand-in-coulet. C'était comme un grand cauldron de water qui s'applique sur un feu, ce qui s'est passé, vous savez. Et ma première reaction était, « Oh, les enfants ! » Je me souviens que une plane a crash ou un truc comme ça. Et je me suis mis sur et je me suis venu à l'extérieur pour trouver mes deux sons en la salle de la maison, en front de la maison, shouting, «Mummy, Mummy, c'est une sauvage. » Alors, bien sûr, je me suis dit, «Mumme, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me suis venu dans la maison. Mais je me suis sent un sens d'un certaine. Je me suis venu à la maison de la maison où nous avons un pump, où nous avons eu de l'eau de l'eau. Et j'ai automatiquement looked up pour voir ce, comme je peux dire, ce huge mexican hat. C'était stationery, ce truc. Et c'était de bruit silver en couleur. Et c'était un dom, un dom. C'était un dom. C'était un dom. Je pouvais voir les occupants en ça. Vous avez des gens dans ça ? Je vois des gens dans ça. Il y avait deux gens dans ça. Ceux-là, c'était un domaine de l'eau. Ceux-là, c'était un domaine de l'eau. 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 Il y avait des gens qui se trouvaient ce qui se voit et des gens dans rails de lancer. Ceux-là, c'était un domaine de l'eau. Il y avait des images, comme ça, des gens dans l'eau. Ceux-là sommes dans les mines. C'était un comics de l'eau penso. C'était un purgeur de l'eau, qui se souvait auيد. C'est un peu plus grand que le bottom de leur face, comme des gens normales, comme vous vous expectez de voir. Mais peut-être que c'était ce qu'ils avaient autour de leur tête, comme un fishbowl transparente. Et ils se sont juste. Et je suis absolument paralysique avec peur. Je ne pouvais pas bouger, même si mes pensais. Et ils se sont très sympathiques. J'ai eu l'air, comme je me suis mesmerisé, pour ce qui m'a été, oh, ages, mais il ne pouvait pas être secondes. Et je me suis sort de voir dans les boys, j'étais unaware que ils étaient avec moi, parce que je suis tellement absorbée. Et le prochain, je l'ai eu l'air et c'était gone. Comment était-ce que c'était ? C'était la haute, je ne peux pas dire. Mais le haute que vous avez vu, c'était juste en top de la roof. C'était hovering en top de la roof. Comment est-ce que c'était avec la haute de la haute ? C'était la haute de la haute de la haute de la haute. Je ne pouvais pas voir. C'était complètement blotté de la haute. Les chimneys, je ne pouvais pas voir. All je ne pouvais voir était ce grand object, que j'ai vu, c'était la haute de la haute de la haute. Et c'était la haute de la haute de la haute de la haute ? C'était la haute de la haute de la haute. C'était la haute de la haute de la haute. C'était la haute de la haute de la haute. Mais je ne pouvais pas avoir de la haute de la haute. Les gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vu. Et je me souviens que c'était un secret weapon de la Russie. Et je me souviens que c'était ça parce qu'ils avaient des choses comme ça. Ils ne voulaient pas peur de rien ou de rien. Mais vous avez peur ? Oh, je suis pétrifié. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas peur. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas bouger. Parce que maintenant, quand je regarde, je pense, «What an amazing thing to have happened » « et pour moi de voir ça. Et quand votre husband venait, où vous avez été ? Quand je suis venu de l'hiver, je suis allé dans la maison avec mes enfants … … … C'était un petit tableau que nous étions. C'était un tableau. C'était un tableau, oui. C'est drôle, maintenant, quand je regarde, c'est absolument ridicule, mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Et... C'est ça. Nous étions ridicules. C'était très embarrassant à l'époque. Et les gens... Ils pensaient, oh, elle est un nutter. Mais, vous savez, qui s'est passé ? C'est quelque chose qui s'est passé à moi. Et je suis un homme pratiquement mindé. Et... C'est ça. Les yeux... Les expressions dans leurs yeux étaient pleines de compassion. Tony Rostenberg, le mari, a rapporté une rencontre avec un ovni le 24 octobre 1954, soit trois jours après la rencontre de sa femme. Il a vu un objet en forme de cigare planer au-dessus d'un champ avant de disparaître dans les nuages alors qu'il effectuait des réparations sur le toit de sa maison. Mais cela ne s'arrête pas là. Le 15 décembre de la même année, il a vu une boule brillante voler silencieusement à basse altitude avant qu'elle ne s'envole à une vitesse incroyablement élevée et subitement lorsqu'un avion venant de l'Est s'est rapproché d'elle. Peu de temps après ces événements, la famille va déménager, toujours dans la même région. Mais ils voulaient malgré tout s'éloigner de cette maison car selon leur dire, elle était comme hantée par tous ces phénomènes paranormaux. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est la sincérité avec laquelle madame Rustenberg nous raconte les faits. Les humanoïdes blondes de type nordique pourraient faire sourire les gens en quête de réponses sur le phénomène. Mais plusieurs éléments restent tout de même troublants. La description des objets qui s'envole subitement, les faits un peu hypnotiques face à un tel phénomène. Et puis la femme n'a jamais changé de version jusqu'à ses 91 ans où elle apparaît dans une petite interview. Elle n'a jamais gagné d'argent et elle a plutôt subi les moqueries de son entourage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les Rustenberg ont-ils affabulé ? Ou s'agit-il d'un cas vraiment intéressant ? N'hésitez pas à commenter la faire et à liker la vidéo pour une meilleure visibilité. Bonne année 2023 à tous et à très vite sur Zone 51 TV.